Bonjour à toutes et à tous, c'est Elou de screenshot tuto. Aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel libre, c'est à dire gratuit, mais le logiciel libre c'est pas uniquement gratuit, c'est un logiciel de montage open source qui s'appelle OpenShot que vous pourrez trouver dans le lien dans la description pour le télécharger. Je vous présente tout de suite l'interface donc par défaut on a cinq pistes et c'est largement suffisant on peut en mettre plus un bien sûr je vous présente rapidement les petits menus je vais pas vous faire un didacticiel complet sur ce logiciel mais sachez que vous pouvez ajouter des des titres réalisés avec blender et ça c'est très très intéressant ça sera pour la suite vous pouvez ajouter des titres classiques à là j'ai fait deux pistes j'ai déjà monté deux pistes je vais pas créer un titre particulier ici je vais mettre le titre par défaut allez oui on accepte pour le rajouter sur la timeline donc il suffit de faire glisser vous pouvez faire autrement vous pouvez l'ajouter avec des raccourcis clavier mais vous pouvez aussi faire glisser avec la souris pour ajouter vous cliquez sur le petit plus ajouter des médias on va rajouter une photo là par exemple je vais la mettre au bout de ma vidéo donc je peux l'ajouter directement sur la timeline là où est le curseur voilà où je peux la déplacer à l'endroit que je souhaite sur la vidéo l'intéressant également avec ce logiciel c'est que vous pouvez réellement positionner où vous le souhaitez vos vos montages vos rushs par exemple je vais déplacer plusieurs rushs superposés et je peux les agencer en haut à droite en haut à gauche en bas à droite en bas à gauche sur mon montage c'est ce qu'on va faire ici donc on va découper l'écran en quatre parties agencement on va le mettre celui là en haut à droite voilà le suivant je vais le mettre en haut à gauche donc si vous voulez faire des montages type 24 heures chrono c'est possible avec ce type de logiciel et puis je vais faire les deux derniers en bas en bas à gauche et en bas à droite pour le titre il y a énormément de possibilités avec open shot pour être créatif au niveau du montage donc je vous encourage à essayer de tester d'utiliser l'interface est simple vous avez pas mal d'effets de transition aussi qui sont possibles avec ce logiciel on voyait ici dans l'écran de l'écran de contrôle l'aperçu vidéo ce que ça peut donner quand même il ya moyen de faire des créations artistiques assez sympa la petite image fixe alors on va voir maintenant ce que ça donne au niveau de l'exportation du fichier donc vous pouvez enregistrer le projet prendre vraiment le temps de travailler dessus c'est parce que je vais faire là aujourd'hui ici et vous pouvez l'exporter dans différents formats on va regarder un petit peu les les formats qui sont proposés donc tous les formats bien sûr le pluriel dvd etc etc la qualité peut prendre du mp4 vais choisir le profil vidéo donc on a beaucoup qui vous sont proposés moi je voudrais du 1080 25 fps ouais même du 30 c'est pas mal ça donc admettons que je veuille enregistrer pour youtube je pourrais prendre cette caractéristique là et puis on peut aussi choisir la définition prendre une qualité une qualité élevée et exporter ensuite la vidéo et bien voilà pour ce logiciel qui est très complet qui open source vous pouvez participer si vous le souhaitez à ce projet en faisant des dons à la communauté qui le développe et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto actionnez la cloche si vous êtes abonné pour recevoir toutes les notifications et sinon un like et abonnez vous